France Bleu Azur matin, on passe le week-end avec une star. Et c'est avec Vincent Niclo. Et oui, je ris mais c'est... Vincent Niclo qui a 43 ans aujourd'hui, c'était l'occasion pour l'accueillir toute la matinée sur France Bleu Azur avec nous, Violaine. On n'est jamais vraiment certain de ses pensées, de son instinct. Vincent Niclo. On vous a déjà dit que vous avez le physique d'un agent 007. Oui, c'est Céline Dion qui m'a appelé comme ça. On vous a déjà fait des propositions pour ce genre de rôle ? J'aurais adoré, c'est un de mes fantasmes. C'est ce Brosnam, la qui vient se tenir. Finalement, vous avez été Red Butler dans la comédie musicale Autant d'emporte le vent, de Gérard Prisgurvik, ce qui est excellent aussi comme rôle. Ah oui, c'est vrai que j'ai couru après ce rôle pendant huit mois de casting long et vraiment difficile. Et finalement, le jour où on m'a dit, c'est toi Red Butler, j'ai commencé à me poser des questions, me dire que c'est quand même une mission difficile. J'ai essayé de me rapprocher au maximum du personnage et j'espère que je n'ai pas déçu toutes les adeptes et fans du film. Je ne pense pas, l'aventure a duré combien de temps ? Deux ans. Vous êtes un artiste complet, vous avez touché presque à tout. Il y a eu de la danse sur votre parcours ? Oui, obligatoirement. On va dire que ce n'est pas mon point fort, mais je me débrouille. C'est vrai que dans les comédies musicales, on vous demande de chanter, de jouer la comédie, mais aussi de danser. Ce qui m'est arrivé très avec Kamel Wally ou encore Reda, ils sont assez exigeants. Donc c'est bien, ça m'a fait progresser. Et puis c'est bien si on prend confiance de son corps. C'est toujours bien pour l'expression scénique et les spectacles, ça sert toujours. En tout cas, ce n'est pas la première fois que vous venez à Nice. On se souvient tous très bien de votre passage au Palais Nikaya pour Night of the Proms. Oui, exactement. J'ai eu la chance de venir plusieurs fois à Nice, au Nikaya. Et là, c'était une tournée avec un symphonique qui avait 150 choristes musiciens. Et on était avec plusieurs artistes, assez différents d'ailleurs. Il y avait Jennifer, Angoune, Mimo Vrini. Vous avez chanté du cloc-clos, si je me rappelle bien. Oui, j'ai chanté Joël Zario et aussi un titre de mon premier album. C'était génial parce qu'il y avait une très bonne ambiance. On était dans un tourbus avec vraiment des artistes très différents, mais on s'est vraiment bien entendu. Vincent, meilleurs souvenirs de la Côte d'Azur. J'en ai pas mal. Qu'on peut raconter. Oui, c'est ça. On est bien d'accord. Alors, si on peut raconter, j'en ai plus beaucoup. Si on ne peut pas raconter, j'en ai plus beaucoup. Il y a des gens autour qui rivent, ils sont peut-être au courant. Le dernier. On a déjeuné au Beau Rivage. Au Beau Rivage, jadis. Au Beau Rivage, j'arrive de Paris, où c'est la grisaille, où ils vont me dire que c'est un autre pays. Et on arrive ici, on était en train de déjeuner sur la plage, à manger une salade niçoise et du poisson. Ça, c'était fantastique. Le bonheur. Le bonheur. Vincent Diclos, vous restez avec nous toute la matinée sur France Blazure. Vous serez de retour tout à l'heure à 7h45 pour évoquer l'album 5.0 avec Pascal Obispo, votre rencontre avec Michel Legrand et Céline Dion. Avec une star sur France Bleu Azur. Une voix en or, un répertoire comme un pont entre lyrique et variété. Vincent Diclos est avec nous ce matin sur France Bleu Azur. Vincent, côté musique, vous êtes un touche-à-tout, le jazz, l'opérette, la pop, la variété. Est-ce que vous êtes plus à l'aise dans l'une de ces disciplines ou dans toutes ? Non, je ne sais pas si on est vraiment un jour à l'aise. J'ai l'impression, moi, qu'à force d'avoir travaillé avec des grands professionnels, comme par exemple dans le jazz Michel Legrand, j'aurais pu me plus mal tomber. J'ai l'impression qu'en faisant ça, j'ai eu la chance de jouer avec lui, de faire une tournée avec un big band. Oui, je pense que j'ai beaucoup appris. Je me sens à l'aise, en tout cas. Après, est-ce que je suis vraiment au top ? Je n'en sais rien, c'est plutôt au public de dire. Ce n'est pas à moi. Parlons de l'album 5.0 avec Obispo. C'était un challenge pour vous ? Oui, un gros challenge parce qu'avec Pascal Obispo, on a pris tous les deux un risque. C'est vrai que moi, je suis allé vers le maximum où je peux aller, vers la pop. Et lui, avec ma voix lyrique, je me suis demandé ce qui pouvait l'intéresser en moi, finalement. Et avec cet album, j'ai eu la réponse. Et on est très contents puisque, évidemment, ça a été un succès. On est à 150 000 albums, c'est fantastique. C'était vraiment le public qui nous a suivis là-dessus. Est-ce que la notoriété retire un peu de liberté pour vous ? Non, au contraire, j'ai l'impression. Alors, dans le privé peut-être un peu, mais en tout cas, dans le professionnel, pas du tout. Au contraire, ce que je trouve le plus appréciable, c'est justement que j'ai la possibilité de travailler avec des grands professionnels. Et ça m'ouvre des portes. Je veux dire, si Michel Legrand ne m'avait pas vu à la télé, je ne l'aurais jamais rencontré. Si je n'avais pas chanté devant Céline Jean, elle ne m'aurait jamais proposé sa première partie. Toujours que si Pascal Obispo ne m'avait pas vu sur des télés aussi, elle ne m'aurait jamais proposé un album. Au contraire, j'ai l'impression que c'est une grande, grande, de plus en plus de liberté. Bonsoir, I am Vincent Niclot. Welcome to Chanson d'amour. Saviez-vous que Vincent Niclot a pris le contrôle de la radio anglaise BBC ? Une émission intitulée Chanson d'amour. Vincent Niclot, animateur radio, à découvrir dans la prochaine demi-heure sur France Bleu Azur, à 8h10. On passe le week-end avec une star. Le ténor de la marité française partage notre petit déjeuner Vincent Niclot, qui a plus d'une corde à son arc. Saviez-vous que Vincent Niclot est devenu animateur radio en Angleterre ? Bonsoir, I am Vincent Niclot. Welcome to Chanson d'amour. It's great to have your company. Come avec moi for the next hour, as I remage through my sack magic of classic French songs that have become popular around the world only after they were re-recorded. C'est bien, Vincent Niclot. Vincent, j'aimerais que l'on parle de ce sujet. Que vous abordez rarement Chanson d'amour, votre émission de radio sur la BBC. Ah oui, c'est vrai, je suis devenu un peu animateur radio. C'est vraiment un fait du hasard. En fait, c'est la BBC Two qui cherchait un nouvel animateur pour animer une émission sur la Saint-Valentin. Valentine's Day. Ils ont vu mon album romantique, ils se sont dit un Frenchie romantique. Quoi de mieux pour Valentine's Day ? J'ai fait des essais, ça a marché. Ils m'ont gardé. Du coup, maintenant, j'ai une émission récurrente qui s'appelle Carte Blanche. Et donc, je propose aux Britanniques, aux Anglais, des stars françaises qui ont traversé la Manche et qui sont connues outre Manche. Donc, voilà, je les interview et je les mets en avant. C'est vraiment très intéressant. J'adore ça, en fait. Je suis devenu un collègue. Vincent, vous avez toujours une longueur d'avance, comme tous les artistes. Vous êtes déjà sur un autre projet. Vous pensez déjà à quelque chose ? Ah oui, je ne sais même plus ce que penser. Je sais déjà ce que je vais faire. Je suis déjà en train de maqueter très fort. Je sais déjà où je vais. Mais ce n'est pas, en fait, une longueur d'avance. C'est juste que je suis vraiment animé par la passion de la musique. Et qu'en ce moment, c'est vrai que je sors sur une vague qui me permet d'aller un peu où j'ai envie d'aller. Alors, j'en profite. Je sais d'où je viens, mais je ne sais pas où je vais. Mais en tout cas, je surf sur cette vague et je suis un peu un boulimique de travail. C'est ce que je dis tout le temps. Mais comme pour moi, ce n'est pas du travail, c'est une passion. C'est quand même fantastique de faire de sa passion son métier. Vous pouvez quand même nous en dire quelques mots ? Je suis désolé. Le seul truc que je peux dire, c'est que je vais mélanger ma voix classique, lyrique, avec un style. Et ça n'a jamais été fait. Voilà, donc ça marche. Ça passe plutôt bien. Après, on verra, c'est le public qui décidera. Allez, si je vous dis sur un tcha-tcha, Vincent Niclot et Katrina Pachet. Katrina Pachet. Katrina, je l'embrasse. Elle est venue me voir la dernière fois à l'Olympia. Oui, c'était une expérience formidable. Danser avec les stars, c'était à refaire. Je le referais. C'est vrai que sur scène, ça m'a énormément libéré. Maintenant, je me permets de faire des pas de danse, de danser, de bouger. Chose que j'étais incapable de faire avant. Donc, c'est vraiment, ça a été une expérience à tous les niveaux et même pour mon dos. Vraiment une expérience fantastique. Vincent, vous vous engagez souvent pour de justes causes. Oui, j'essaie au maximum. Mais en même temps, si nous, on peut avoir, comme on est très exposé, on peut avoir une résonance particulière auprès des gens. Il faut se servir de ça pour aider, justement, d'autres personnes qui en ont besoin. J'essaie d'être au maximum présent. C'est vrai que je suis engagé dans plusieurs causes. L'Institut Curie, évidemment, toujours à chaque fois, j'essaie de faire le Téléthon, le Cid Action, plein d'autres, le Cancer. Donc, c'est vrai que, mais pour moi, ça fait partie aussi du métier d'artiste. C'est de distraire les gens, mais c'est aussi de pouvoir les aider quand on peut le faire. Vincent Niclos, merci d'avoir partagé notre matinée sur France Bleu Azur. On vous souhaite un bon anniversaire et encore une très belle année 2018. Merci.